– Sous-titrage ST' 501 – Le football, une véritable religion au Cameroun. Avant de décrocher une qualification pour le Mondial 2014 au Brésil, la sélection nationale s'est attirée les foudres de ses supporters en cause les mauvais résultats engrangés ou encore l'absence de titre. Un reportage d'Abdelaziz Adamias, notre correspondant au Cameroun. – Le football, sport roi au Cameroun. Au pays d'Emmanuel Koundé, Roger Mila, Samuel Etoffis ou de Feu Théophile Abéga, le football occupe une place de choix dans le cœur des 20 millions de Camerounais. Il est pratiquement impossible de circuler dans les différentes régions du pays sans trouver une aire de jeu dédiée au football. Le ballon rond fait partie de la figure du triangle national. Des aires de jeu situées parfois à proximité les unes des autres, comme ici, où le moindre espace libre devient une surface privilégiée de terrain de football pour les jeunes de tout âge. – Le football a toujours constitué au Cameroun une sorte de religion. Et c'est un patrimoine. C'est l'un des fondements même de notre identité. Et les Camerounais se reconnaissent comme une grande nation, un grand peuple du football. – Le football, c'est le Cameroun, je dirais. Si vous vous êtes rendu compte, les Camerounais vivent un peu au rythme du football. Tous les Camerounais sont entraîneurs, tous les Camerounais sont joueurs. – Au Cameroun, le football semble bien être le sport roi, car malgré les différences d'opinion ou de pensée, le ballon rond a une fonction qui dépasse largement le seul cadre sportif. Il joue le rôle de ciment de l'unité nationale. – Véritablement, le football au Cameroun, je crois qu'il est un facteur de l'unité, parce que c'est aussi un facteur, un facteur de paix. Lorsque les lions jouent, on oublie généralement qu'il y a de la souffrance, on oublie généralement qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, parce que lorsque les lions jouent et gagnent, ça procure beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, même généralement dans les familles les plus démunies et les plus défavorisées. – Au pays de Tomankono, Joseph-Antoine Bell, Jacques Songo et autres, chaque rencontre des lions indomptables est l'occasion d'une grande convergence de la foule vers le stade. L'occasion aussi d'une communion entre l'équipe nationale et le public. Une belle démonstration de l'amour pour le football au Cameroun, mais également de patriotisme camerounais pour leur sélection nationale de football. C'est en 1982 que l'équipe nationale de football du Cameroun fait parler d'elle pour la première fois, en se qualifiant pour la Coupe du Monde, dont la 12e édition se joue en Espagne. Le Cameroun sera éliminé dès le premier tour, sans avoir perdu une seule rencontre et en ayant tenu en échec l'Italie, vainqueur de cette édition. Deux années plus tard, en 1984, les lions indomptables du Cameroun vont remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations en battant le Nigeria en finale 3 buts à 1 à Abidjan. Une rénommée internationale et des performances saluées par des millions de Camerounais, mais aussi le monde tout entier. Après une première participation à la Coupe du Monde en Espagne de 1982, les lions indomptables vont participer à la seconde en 1990 en Italie. Des exploits qui vont mener l'équipe en quart de finale, ce qui va d'ailleurs construire la réputation internationale des lions indomptables du Cameroun. Les années 2000 à 2002 furent celles de la confirmation des performances des lions indomptables du Cameroun qui remportent deux Coupes d'Afrique des Nations et une médaille d'or à Sydney aux Jeux Olympiques de 2000. Mais depuis, la performance de l'équipe camerounaise a pris un coup. Les lions indomptables ont eu tendance à se faire dompter, peu à peu, du fait des rivalités de leadership entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, d'une part, et des rivalités entre joueurs, d'autre part. Pour expliquer la contre-performance des lions, qui dure quand même depuis une bonne décennie, c'est l'inorganisation du football camerounais. C'est dommage qu'on ait atteint ce stade de performance, 6 participations à la Coupe du Monde de football, 4 fois vainqueur de la Cannes, 1 fois vainqueur de la Mirador Olympique. Et qu'on en soit encore à cet amateurisme que l'on observe. Ça part des infrastructures, ça part de l'organisation administrative et technique. Donc on ne peut pas expirer des résultats avec une telle organisation. Dans la contre-performance des lions, il faut savoir qu'en football, c'est cyclique, il y a des hauts et des bas. Et c'est une loi du football, il n'y a pas de conférence, il n'y a pas, j'allais dire, de créé rectiligne. En football, les hauts et les bas font partie de la vie des sélections nationales. Ça a été dû, pour répondre simplement à votre question, à une mutation de joueur à la fin de carrière, de certains leaders qui m'affoient avec marquer de l'air en pleine du jeu des lions. L'instabilité au poste d'entraîneur des lions indomptables n'est pas en reste. Selon des statistiques, le Cameroun a employé 8 sélectionneurs pour la plupart des sélectionneurs étrangers. L'équipementier Pouma qui habille les lions indomptables, il y a une clause qui nous impose d'utiliser les entraîneurs qui sont sur le carnet de Pouma. En fait, c'est de cela qu'il s'agit et c'est là qu'il justifie un peu la manière assez cavalière avec laquelle on a poussé à Cono-Jean-Paul, qui est un local, un entraîneur national qui était en train de faire des performances tout à fait remarquables. Cette crise du football camerounais va avoir des incidences négatives sur les joueurs, notamment le capitaine des lions indomptables Samuel Etofis. Le vrai faux départ de Samuel Etof a à nouveau l'illustration de la mauvaise gouvernance. Ça peut traduire aussi le malaise parce qu'il ne faut pas le cacher. Lui, quand il veut parler, il le dit. Il a dit plusieurs fois que le football est mal organisé et on ne s'en sortira pas tant que c'est comme ça. Il a fait des coups de gueule plusieurs fois et donc ce n'est pas nouveau. Je répète, le football camerounais est très très mal géré. Aujourd'hui, l'équipe nationale de football a entamé ce que beaucoup d'observateurs qualifient de phase de reconstruction. Une phase de reconstruction qui commencerait à porter ses fruits. En battant la Tunisie le 17 novembre dernier à Yaoundé, les lions indomptables du Cameroun se qualifient ainsi pour le mondial au Brésil en 2014. Je crois que, honnêtement, pour l'équipe, parce que maintenant aussi, il ne faut pas tout confondre, le football camerounais ne se résume pas au lion et ça, c'est une erreur que le Cameroun a toujours commise. Dès que j'aurai dit que les lions ressuscitent et qu'on va avoir de nouveau une très belle équipe, on va dire que le football camerounais marche bien. Non, le football camerounais reste à construire. Il a eu la chance que l'exemple soit donné par les lions. Aujourd'hui, l'exemple flambeau est repris par des lions tout seuls. Mais il faudra bien qu'un jour, ce soit des dirigeants, que ce soit la tête. Dans le football, les joueurs sont le corps et les dirigeants sont la tête. Et il faut des dirigeants qui soient la tête. La sélection vient en effet de prouver à toute la nation et au monde qu'elle en avait encore sous la godasse. Pour l'heure, les regards restent tournés vers le comité de normalisation en place pour réorganiser les textes et statuts de la Fédération camerounaise de football qui a jusqu'au mois de mars prochain pour livrer leur rapport. André, vous avez fait partie des lions indomptables dans les années 80 et 90. Quelle analyse faites-vous de la sélection d'hier et de celle d'aujourd'hui en termes d'ambiance, d'engagement, de solidarité des joueurs ? – Oui, je crois qu'il y a une très grande différence parce qu'entre notre sélection et celle d'aujourd'hui, je crois que les gars d'aujourd'hui, tous les gars qui jouent aujourd'hui, la majorité sont des joueurs qui sont hors du Cameroun, à l'exemple de mon fils. Donc, ils n'ont pas se vécu du village, comme je dis, ils n'ont pas joué à des endroits ou vraiment au cœur du Cameroun, ils ne connaissent pas ces ambiances-là. Donc, avec notre mentalité et la façon à laquelle nous avons été éduqués, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation déjà, il y a un problème de patriotisme aussi. Je crois que ces garçons n'ont pas encore compris, juste aujourd'hui, c'est que ça veut dire le patriotisme et que quand on porte vraiment les couleurs d'une nation comme le Cameroun, il faut vraiment se battre le corps grand. Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui comment ces gars-là n'ont pas cette fibre patriotique. J'espère de tout mon cœur que, bon, comme disait José Antoine Bell tout à l'heure, ce n'est pas là qui cache la forêt par rapport à la qualification de Lyon pour le Brésil. Je crois que si on reste en pensant que la qualification de Lyon pour la Coupe du Monde remet en place tout le système du football camerounais, c'est tromper largement. – Jean-Célestin, partagez-vous cet avis. Les Lyons d'aujourd'hui n'ont pas cette valeur, ce patriotisme, comme l'a dit notre invité. – Je ne sais pas s'ils n'ont pas ce patriotisme. En tout cas, je remarque, et André l'a dit, c'est vrai, ils leur manquent peut-être la soif de vaincre. Ils n'ont pas cette fin, André le disait aussi. La majorité des joueurs de son époque étaient nés au Cameroun. Ils avaient la culture du pays. Ils étaient nourris de l'esprit même de ce pays, de ce beau pays d'Afrique centrale. Et puis, aujourd'hui, 90% des joueurs de l'équipe nationale évoluent à l'étranger. Et donc, ils se nourrissent, eux, de ce qu'ils apprennent à l'étranger. Mais peut-être qu'en contrepartie, il leur manque ce fighting spirit camerounais, cet esprit de Puma ou de Sarbaïm. Mais on parle du Hamlet, le Hamlet. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cœur, le cœur qui a envie de gagner. Et quand on a tout venant des grands pays européens, des grands clores européens, peut-être qu'on n'a plus suffisamment faim pour justement se donner à fond, pour aller chercher la victoire finale. – Et justement, qui peut leur transmettre cette envie de tout gagner, de tout décrocher, si certainement pas les sélectionneurs étrangers ? – Justement, c'est même l'heure que font nos dirigeants du football camerounais qui ne veulent pas s'appuyer sur les anciens qui ont vraiment ce vécu. Et qui peut le véhiculer à travers ses enfants, quand ils reviennent au pays, les mettre au parfum de toutes les souffrances, de toutes les batailles qu'on a eues à faire, que ce soit notre époque ou bien l'époque la plus ancienne avec les bâtés, l'épée, avec les béthées, donc j'en passe. Donc il faut vraiment qu'il y ait des anciens qui, même s'ils ne sont pas dans l'organisation ou bien à côté de l'homme, mais quand les lions se retrouvent en rassemblement, il faut qu'il y ait certains anciens qui viennent inculquer cette mentalité, qui les apprennent ce vécu. C'est-à-dire la sueur que nous avons eue, ou bien nous en avons eue, pour mettre cette équipe ou bien ce pays là où ils se trouvent. Donc je crois qu'il faudrait que nos dirigeants pensent un peu à ces anciens, parce que ce n'est pas effectivement l'Européen qui dira à mon fils, bon tiens Jean, mais quand j'allais jouer à Nangaiboko, j'ai pris un bus et j'ai fait six heures de bus avec… la route était en latérite, je suis arrivé, il y avait plein de poussières. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut apprendre à ces gars. Et l'on dit que par exemple, pour aller jouer un match éliminatoire d'une Coupe du Monde, il fallait aller au Soudan, prendre un avion militaire, faire sept heures de vol. Et je ne sais pas si le plateur, c'est une personne qui a pris un avion militaire, c'est pénible. Donc il faut qu'il sache que les gens ont souffert par rapport à cette nation. – Et justement, qu'est-ce que vous, vous transmettez à votre fils qui évolue en Ligue 1 ? – Beaucoup de choses, beaucoup de choses, je lui parle de moi déjà, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lui parlent de moi, je lui parle d'une autre époque, je lui parle aussi de l'autre époque que je n'ai pas vécue par rapport à Roger Mila, quand j'ai arrivé, ils nous ont transmis ce vécu. Parce que c'est ça aussi, là aujourd'hui, à part Samuel, je ne sais pas, il n'y a plus une autre personne qui peut leur dire que bon, ça peut leur dire, oui j'ai voulu avec le moment physique, mais ce n'était pas ça, moi j'ai trouvé le Roger Mila, j'ai trouvé le Thomas Kono, j'ai trouvé les José Antoine Bell, les Abéga Feu, Abéga Taufil, Bida Arantes, donc c'est des gens, quand nous sommes arrivés, je peux vous dire que ma première solution, c'était comme si j'y étais déjà. Je n'ai pas eu d'angoisse, je n'ai pas eu d'a priori, j'ai été mis dans le parfum tout naturellement. Donc c'est ce vécu-là, il faut qu'il y ait des anciens qui transmettent ces valeurs. Quand il y a des rassemblements, il faut qu'on fasse appel à eux pour qu'ils essayent de discuter avec ces enfants, pour essayer de leur inculquer cette mentalité. – Moi je pense que pour la transmission du patriotisme, on passe aussi par les parents. Bon vous, vous êtes un professionnel, vous avez su transmettre l'amour de la patrie, puisque vous êtes un modèle pour votre fils, il vous a vu soit à la télé, etc. mais je pense que même si on n'est pas footballeur, même si on est un parent lambda, il faudrait transmettre à ses enfants à travers les voyages. Moi je sais que mon fils, il est né en France, je l'ai emmené tous les ans, même deux fois au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, il soutient l'équipe du Maroc. Il est passionné par ça alors qu'il est né ici. Et deuxième chose, le travers de l'équipe du Cameroun, elle est pareille, ce que disait Jean-Célestin, c'est qu'il faut savoir que les clubs font pression sur les joueurs. Et moi j'ai entendu Laurent Blanc dire à Chamac, il lui a dit, n'oublie pas qu'il te paye, c'est pas le Maroc qui te paye, c'est nous. Donc fais attention, ne te blesse pas, molo, molo sur là. Et Chamac, il marquait des buts avec Bordeaux, avec l'équipe du Maroc, il est là, on dirait qu'il est touriste. Il n'a qu'une envie, c'est de rentrer au pays. Pourquoi ? Parce que c'est le club qu'il paye. Et là, il y a un problème aussi de ces jeunes qui jouent pour les clubs, qui ont la tête avec leur club, surtout la Coupe d'Afrique, vous le savez très bien, elle est à l'inter-saison. Il y a beaucoup qui s'absentent de leur club. Ils n'ont qu'une envie, c'est que l'équipe soit éliminée pour qu'ils rentrent au pays. – C'est ce que disait notre invité, ces jeunes d'aujourd'hui manquent un peu de patriotisme. Jean-Célestin, quels sont pour vous les mots qui minent le football camerounais ? On a entendu parler de rivalité, de monopole, rivalité entre les joueurs, rivalité au ministère des Sports. – Oui, Sandra, avant de parler des mots, reconnaissons d'abord, comme ça a été d'ailleurs dit dans le reportage, le football, c'est un ciment de l'unité nationale. Donc ça joue un rôle éminemment important. C'est le facteur par excellence de cohésion sociale. Et quand le ministre Félix Stoyenbock, qui a été ministre des Sports du Cameroun dans les années 60 jusqu'à pratiquement les années 80, a pensé à donner ce nom de lion indomptable au Cameroun, il a ajouté la partie indomptable, sachant qu'il existait déjà des simbas de la Rd Congo, il existait déjà des lions de la Teranga, du Sénégal, les lions de la Classe du Maroc. Donc il a voulu ajouter la particule indomptable pour faire la spécificité du Cameroun. C'est qu'il a pensé que le lion étant le roi de la forêt, le roi des animaux, le rendre indomptable allait apporter un plus à cette équipe-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux autour de la sélection nationale. L'enjeu, pas seulement entre les anciens et les nouveaux, l'enjeu entre ceux qui ne jouent pas forcément dans leur club où ils évoluent, mais qui sont sélectionnés, parce qu'il y a eu des maligances, les Italiens parleraient de la combination entre les membres de la famille et certains dirigeants. L'enjeu même entre la Fédération et le ministère des Sports, il y a énormément de choses qui font que, comme tout le monde a compris que c'est le ciment de l'unité nationale et que c'est le support par excellence de la cohésion sociale, chacun pense que c'est là qu'il va trouver aussi son petit bout de pain à gagner. – Est-ce que ce n'est pas ça justement qui crée aujourd'hui les problèmes ? – Oui, évidemment. Évidemment que ça fait partie des éléments qui causent problème aujourd'hui. Mais je ne crois pas que ce soit seulement ça. Il y a ça. Mais il y a aussi des problèmes des infrastructures. Joseph Antoine Bell le disait fort justement également. Il ne faudrait pas que la qualification, cette septième participation à la Coupe du Monde obtenue face à la Tunisie par 4 buts à 1 match retour, il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il ne faudrait pas qu'on oublie les problèmes quotidiens du football camerounais. Combien de clubs de MTM Elite One, c'est-à-dire l'équivalent de la première ligue camerounaise aujourd'hui, ont un stade à eux qui leur appartient ? Un stade d'entraînement ? Il n'y en a pas, il y en a très peu. Combien de joueurs, bon, le championnat n'est pas professionnel, mais combien de joueurs peuvent se targuer de dire qu'il est semi-professionnel ? – Non, ils disent que le championnat est professionnel. – Ils le disent. Mais combien de joueurs peuvent se targuer de dire qu'ils peuvent gagner honorablement leur vie à partir du football simplement aujourd'hui au Cameroun ? Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Donc ça crée effectivement des désordres autour et à l'intérieur de l'équipe. – Peut-être s'appuyer sur le championnat national, mais en lui donnant des centres de formation. Moi, je prends le modèle égyptien, l'Égypte a gagné beaucoup de Coupes d'Afrique parce qu'elle faisait jouer, pas en priorité, des joueurs nationaux qui avaient faim, qui ont le sens de patriotique et qu'eux, ils ne vont pas penser à retourner en Europe. Eux, ils jouent dans le… Il y avait les meilleurs joueurs égyptiens. – Il y avait un entraîné local. – Voilà, oui, oui, toujours, toujours. Mais là, c'est vraiment… Je pense qu'il faut vraiment que l'avenir de l'équipe nationale camerounaise, c'est les clubs, mais il faut qu'il y ait un bon championnat aussi. – Merci justement. – En parlant d'avenir, allez-y. – Non, je voulais juste corroborer vos propos en disant que tant que le championnat national du Cameroun ne sera pas à l'hôteur, il ne faut pas qu'on attende mon éveil du Cameroun au plein niveau. Parce que les résultats qui ont été obtenus au niveau par le Cameroun ont été obtenus par rapport aux joueurs qui ont vraiment évolué, que ce soit dans les centres de formation, etc., ou bien qui ont commencé à jouer au Cameroun. C'était une autre époque, c'était même l'époque en 2000-2002 avec Foufoué, Samuel Ito, les Makoun. Donc, je crois que tant que notre championnat national n'a pas atteint un certain niveau, on ne peut pas avoir de résultats. La preuve, les derniers vainqueurs des dernières décisions de la Coupe d'Afrique, c'est le Niger à la Zambie. Quand on voit le Niger, plus de la moitié de l'équipe avait des gars qui jouaient au pays. Si je ne reçois pas 23, il y avait peut-être 18 ou 15 joueurs qui jouaient dans le championnat nigérian. La Zambie, la même chose. Donc, il faut partir de là. – En quelques mots, pour mettre un terme à ce débat, comment voyez-vous le parcours des lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde ? – Sur ce que j'ai vu depuis là, vraiment franchement, il faut être honnête. Je suis très content qu'on soit allé parce que ça faisait longtemps qu'on n'y a pas été. Je n'attends pas grand-chose. Si on ne rectifie pas l'outil et qu'on prend au sérieux que la Coupe du Monde, ce n'est pas jouer contre l'équipe de Tunisie ou bien la RDC et le Togo. Vraiment, c'est ce que j'ai vu. Même les 4-1 de la Tunisie ne font pas gagner un match au Cameroun pour la Coupe du Monde. – Merci, monsieur. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Campagne électorale pour le second tour de la présidentielle à Madagascar. Le coup d'envoi a été donné ce vendredi. Principal enjeu, la majorité parlementaire proposera le nom du Premier ministre qui sera par la suite nommé par le président élu. Et puis en Égypte, les populations affichent leur inquiétude. Face à une justice dite des vainqueurs, elles craignent le retour à un régime oppressif en cause notamment de l'acquittement ce jeudi d'anciens policiers accusés de torture. André Canabic et Jean-Célestin Djangé, merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci. – Merci, Sandra. – Quant à nous, Camille, on se retrouve dans la troisième partie de cette émission avec Gratien Rookindikiza. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. À tout de suite. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021